Aliments riches en collagène naturel Lorsque les premières petites rides apparaissent sur la peau, on a généralement recours à des crèmes anti-âge et à des traitements cosmétiques coûteux. Mais saviez-vous que notre alimentation joue un rôle essentiel pour retarder le processus de vieillissement de la peau et que certains aliments favorisent la production de collagène ? C'est-à-dire la protéine responsable de l'élasticité de la peau et la protégeant des manifestations du vieillissement prématuré. Le collagène se trouve naturellement dans les tissus, les cheveux et les ongles pour jouer un rôle adhésif protecteur et régénérant. Cependant, sa fabrication dans l'organisme commence à décliner après l'âge de 25 ans et voici l'importance de manger sa nourriture qui active son mécanisme de production dans l'organisme et l'empêche de s'abîmer dans les tissus. Découvrez les 10 aliments anti-âge suivants. Qu'il est essentiel de consommer périodiquement pour booster nos réserves de collagène et garder la peau jeune aussi longtemps que possible. 1. Saumon Le saumon est riche en zinc, un nutriment qui fournit les protéines nécessaires à la synthèse du collagène. Il est naturellement riche en acides gras essentiels qui nourrissent la peau et lui donnent une apparence jeune. 2. Légumes verts La consommation de légumes verts tels que le brocoli, le basilic et le niébé est un moyen efficace de protéger le collagène des dommages et sa richesse en antioxydants aide à protéger la peau du vieillissement prématuré. 3. Avocat L'avocat se caractérise par ses niveaux élevés d'antioxydants et de vitamines E, qui jouent un rôle essentiel dans la protection du collagène contre les dommages. 4. Blancs d'œufs Contiennent des blancs d'œufs sur une grande quantité de proline, un type d'acide aminé important pour la production de collagène, l'œuf ne contient pas le tissu conjonctif, comme les autres sources d'aliments pour animaux. Les membranes à l'intérieur des d'œufs contiennent du collagène et la richesse en soufre des uff lui permet de stimuler la production de collagène dans la peau. 5. Aïe L'ail se caractérise par ses nombreux bienfaits et est riche en soufre, ce qui contribue à améliorer la production de collagène dans la peau et maintient sa santé et son équilibre naturel de couleur. L'ail est riche en soufre qui contribue à la régénération des tissus endommagés et au traitement des problèmes de taches brunes et de rides. L'ail peut stimuler la production de collagène dans le corps, car il contient un pourcentage élevé de soufre qui aide à former le collagène et à prévenir sa dégradation, et la quantité d'ail consommée joue un rôle important. De sorte que le corps peut avoir besoin de manger une grande quantité de pour en tirer le bénéfice souhaité. 6. Fruits rouges Les fruits rouges sont riches en lycopène, un antioxydant qui favorise la production de collagène dans les tissus. 7. Bouillon d'os On peut dire que le bouillon d'os de bœuf est l'aliment le plus naturel riche en collagène, alors n'hésitez pas à l'utiliser pour préparer des ragouts et des soupes. 8. Kiwi Le kiwi est un fruit riche en vitamine C, qui à son tour stimule la production de collagène. Il est également riche en vitamine A et E, qui contribue à lutter contre le vieillissement. 9. Carottes La teneur élevée en vitamine A des carottes contribue à augmenter la production de collagène de la peau et à soulager ses dommages, ainsi qu'à préserver la jeunesse de la peau le plus longtemps possible. 10. Lait et produits laitiers Le lait et les produits laitiers contiennent des acides aminés qui aident à stimuler la production de collagène dans la peau. Ces aliments répondent aux besoins de la peau en collagène naturel. Une peau jeune est associée au maintien du niveau naturel de collagène qu'elle contient et à la stimulation de sa production par divers moyens, notamment par l'alimentation. Ci-dessous, découvrez les aliments qui améliorent la production de cette protéine qui maintient l'élasticité et la vitalité de la peau ainsi que la protège des rides et des taches brunes. Le collagène se trouve dans les tissus conjonctifs, peau, muscles, ligaments, os et cartilage. Il se compose de kératine et d'élastine, mais sa production dans l'organisme diminue en raison de plusieurs facteurs, dont le plus important est le vieillissement, qui fait perdre aux tissus leur élasticité et montre des signes de vieillissement à un âge précoce. Cette protéine ne peut pas être obtenue directement à partir des aliments car elle ne se trouve pas dans les aliments, mais certains composants alimentaires améliorent sa production. Il est disponible sous forme de médicaments fabriqués en laboratoire qui sont injectés sous la peau par des plastiques ou des dermatologues, et on le trouve également dans les crèmes antirides. Aliments qui stimulent la production de collagène. Légumes à feuilles vert foncées, ils rajeunissent les cellules de la peau et stimulent la production naturelle de collagène du corps. Plus particulièrement le persil, la coriandre, les épinards, le chou. Légumes et fruits riches en vitamine C, cette vitamine stimule la production de collagène et est riche en antioxydants qui retardent les manifestations du vieillissement prématuré. On le trouve dans les agrumes, le kiwi, les poivrons verts, le chou-fleur, le chou frisé et les fraises. Les aliments riches en acides oméga-3, ces acides améliorent l'apparence de la peau en augmentant son élasticité et sa fraîcheur, ainsi qu'en la protégeant des rides. Cet acide se retrouve dans les poissons gratons, saumons, macros, le chocolat noir, les fraises, les fruits à coque noix, amandes, noisettes, noix de cajou et les graines de lin. Dérivés de soja, les graines, les huiles et le lait extrait de soja, ils stimulent la production de collagène et combattent le vieillissement prématuré. Fruits et légumes rouges, ils sont riches en lycopène, un antioxydant qui favorise la production de collagène. Plus particulièrement, les tomates crues et cuites, les betteraves, les poivrons rouges, ainsi que les cerises et les baies de toutes sortes. Les aliments riches en vitamines A, ils contribuent à maintenir des niveaux élevés de collagène dans la peau. Les plus remarquables sont les carottes, les patates douces et le cantalou. Aliments riches en proline, c'est un acide hominé qui contribue à améliorer la production de collagène et se trouve dans les blancs d'œuf, les champignons, le chou et les produits laitiers. Habitudes qui stimulent la production de collagène. Obtenez suffisamment de liquide, notamment de l'eau et des jus de fruits riches en vitamine C. Continuez à faire de l'exercice physique, car il stimule le métabolisme et favorise la production de collagène dans les tissus. Dormez suffisamment, car notre corps construit ses cellules et ses tissus pendant la nuit, ce qui inclut le collagène dans sa composition. Cessez de fumer, car cela réduit les niveaux de vitamine C dans le corps, ce qui affecte négativement la production de collagène. Réduire la consommation de sucre, car elle limite la capacité du collagène à se renouveler et endommage ses filles. Où se trouve le collagène dans les aliments ? Le collagène se trouve naturellement dans certains types d'aliments en plus de la disponibilité de suppléments nutritionnels, et le bouillon d'os est l'une des sources alimentaires les plus riches, et les parties de viande qui contiennent du tissu conjonctif sont une bonne source de collagène. Et il doit noter que le corps humain n'a pas la capacité d'absorber complètement le collagène sous sa forme. Par conséquent, il doit décomposer les protéines de collagène en peptides ou acides aminés plus petits avant qu'ils ne soient absorbés, et malgré l'incapacité du corps à produire du collagène à partir d'acides aminés et son incapacité à l'absorber complètement. Les sources de protéines végétales et animales peuvent fournir les matières premières nécessaires pour produire suffisamment de collagène. Bouillon d'os et de viande Le bouillon d'os est une bonne source de protéines qui aide à la formation de collagène, en plus d'autres sources telles que la volaille et la viande rouge. Et le bouillon d'os peut être préparé en faisant bouillir des os d'animaux dans de l'eau jusqu'à ce que le collagène soit excrété des os dans le bouillon, et le corps le décompose en acides aminés jusqu'à ce qu'il l'absorbe pour aider à construire les tissus. Produits à base de soja Les produits à base de soja tels que le lait de soja et le fromage de soja contiennent un composant appelé génistéine, qui confère à ces produits des propriétés qui peuvent contribuer à la production de collagène dans le corps, en plus de cela. Il peut aider à inhiber les enzymes qui provoquent des signes de vieillissement de la peau. Donc tout type de produit à base de soja qui contient de la génistéine, qui comprend des produits à base de soja comme alternative aux produits à base de viande, peut être consommé. Légumes à feuilles Les légumes à feuilles d'aloe avec contenant des éléments importants pour la production de collagène, peuvent manger des feuilles verts sombres comme les épinards, le chou et le chou-fleur, par jour pour obtenir ces éléments, et ces légumes sont-ils riches en antioxydants appelés balutins ou lutéines ? Une étude publiée dans Clinics in Dermatology a indiqué que la lutéine peut améliorer l'hydratation et l'élasticité de la peau. Les légumes à feuilles Ils sont également une riche source de vitamine C, donc les manger régulièrement aide à augmenter la capacité à produire du collagène et à utiliser efficacement les protéines. Viande de dinde Contient l'une des protéines importantes pour la santé de la peau, appelée carnosine, et ces protéines ralentissent le processus de vieillissement de la peau, ce qui entraîne une diminution de son élasticité et l'apparition de rides autour des yeux et de la bouche. Donc il peut être mangé sur une base hebdomadaire. Poulet De nombreux suppléments nutritionnels de collagène proviennent de poulet, car la viande de volaille blanche contient de bonnes quantités de collagène et la volaille contient une grande quantité de tissu conjonctif, qui peut apparaître lors de la coupe du poulet. Et la présence de ces tissus fait du poulet une riche source de nourriture, collagène. Poisson Les poissons et crustacés contiennent des os et des ligaments faits de collagène, qui est composé de collagène marin qui est un type d'absorption facile du collagène, il convient de noter que la viande de poisson contient une plus petite quantité de collagène que les parties qui ne le sont pas. Normalement consommé comme la tête, les yeux, la peau qui pèle, comme la peau du poisson il est utilisé comme source de peptides de collagène. Cependant, le poisson et les fruits de mer contiennent des minéraux importants pour la construction du collagène comme le zinc et le cuivre, ils sont donc des sources importantes. Noix de cajou Les noix de cajou sont l'une des sources alimentaires riches en cuivre, car chaque 28 grammes contient 622 microgrammes de cuivre, et l'importance du cuivre dans la préservation des composants structurels du corps tels que le collagène et l'élastine. Cela peut être difficile pour remplacer les tissus conjonctifs endommagés ou le collagène qui forment le support des os lorsque le niveau diminue. Le cuivre est dans le corps, ce qui peut entraîner certains problèmes, y compris un dysfonctionnement des articulations, puis les tissus du corps commencent à se décomposer. Agrumes Les agrumes ne contiennent pas de collagène, mais ils peuvent augmenter les niveaux de collagène dans le corps car ils contiennent une grande quantité de vitamine C, car les agrumes tels que le pamplemousse. Les oranges et les citrons sont des aliments riches en cette vitamine et en vitamine C est l'un des catalyseurs de la formation de collagène. Il favorise la santé globale de la peau, car il réduit le stress oxydatif et protège la peau des radicaux libres. Chocolat noir Il est caractérisé par sa proximité avec les nombreux nutriments, y compris le cuivre, le fer, le magnésium et autres, et ses éléments sont bénéfiques pour la santé de la peau, car ils contiennent du manganèse, qui soutient la production de collagène, qui à son tour aide à maintenir la santé de la peau et sa jeunesse. Graines de lin La graine de lin se distingue par sa teneur en acide gras oméga-3, qui est associée à l'augmentation de la force de la couche adipeuse externe des cellules de la peau, ce qui peut aider à masquer les rides et ridules. Car la couche de graisse entourant les cellules de la peau est composée d'acide gras oméga-3 et d'autres graisses, et il est recommandé de manger une cuillère à soupe de graines de lin par jour en l'ajoutant à des salades ou des jus de fruits et autres. Où trouvetez-on le collagène dans les huiles ? Huile d'avocat L'huile d'avocat est l'une des huiles de collagène les plus importantes, car elle stimule sa production et augmente le pourcentage de collagène soluble dans la peau. En plus de l'huile d'avocat, il est recommandé de manger des avocats frais avec des salades, des jus de fruits et d'autres repas. L'ajout d'huile d'avocat à l'alimentation améliore la solubilité du collagène, mais n'augmente pas les quantités de collagène dans la peau. Où se trouve le collagène dans les herbes ? Certaines herbes contiennent du collagène, comme le ginseng, qui peut stimuler la formation de collagène, en plus de la coriandre, qui contient de la vitamine C, qui est l'une des vitamines importantes pour favoriser la production de collagène. Supplément nutritionnel de collagène Obtenir du collagène à partir de ses sources alimentaires saines et variées peut être plus sain et plus bénéfique pour le corps que d'utiliser ses suppléments. Car suivre une alimentation saine et fournir au corps tous les nutriments dont il a besoin pour produire du collagène garantit qu'il n'y en a pas besoin. Pour prendre ses suppléments nutritionnels et en cas de besoin. Pour qu'une personne prenne des suppléments nutritionnels de collagène, elle doit d'abord consulter un fournisseur de soins de santé pour choisir un complément de haute qualité à utiliser. Il convient de noter que ces suppléments sont fabriqués en extrayant du collagène des tissus conjonctifs des animaux, tels que, le poulet, le bétail et le poisson, et ces suppléments peuvent être disponibles sous plusieurs formes telles que la poudre ou les gélules, en plus de cela. Ils peuvent être ajoutés à certains aliments tels que les barres protéinées, et dans certains cas, les suppléments de collagène peuvent être un moyen d'améliorer et maintenir la santé de la peau, en plus d'améliorer la santé des articulations, du système digestif et des os. Nutriments nécessaires à la synthèse du collagène Le collagène est produit dans le corps en liant les acides omines et que le corps obtient des aliments riches en protéines et des acides omines et nécessaires à la production de collagène glycine, proline, lysine et leucine. Et le processus de fabrication a besoin de plusieurs nutriments tels que vitamine C, cuivre, en plus du zinc et du manganèse. Études sur l'importance du collagène pour le corps Le collagène est un matériau important pour la santé de tous les systèmes du corps, car, comme mentionné précédemment, il donne aux tissus leurs forces et leurs structures. Voici quelques études qui ont été menées pour découvrir ses principaux avantages. Une étude publiée dans le journal of medicinal food en 2015 a étudié l'effet de la prise de suppléments de collagène, de vitamine D et de calcium chez les femmes ménopausées atteintes d'ostéoporose pendant 12 mois. Et ces résultats ont montré que la prise de suppléments de collagène et de calcium contribuait à réduire la perte osseuse chez ces femmes. Une étude publiée dans l'American Journal of the Medical Science en 2010 a montré l'effet de la supplémentation en collagène marin sur un groupe de patients atteints de diabète de type 2 et d'hypertension artérielle et une diminution significative du taux de glucose a été observée. Avec une augmentation du taux de l'indice de sensibilité à l'insuline et de l'indice de sécrétion d'insuline, il a également été constaté une diminution de la pression artérielle, des taux de triglycérides et de cholestérol total. L'une des études publiées dans Advanced Season Skin & Wound Care en 2006 a indiqué l'effet de l'administration d'un type de protéines de collagène à un groupe de patients souffrant d'escarres. La mesure de la guérison des escarres a montré deux fois le taux de guérison dans le groupe qui a pris du collagène pour huit semaines par rapport à dans l'autre groupe qui n'en a pas pris, et par conséquent. Ce type de supplément de collagène peut être bénéfique pour les résidents d'établissements de santé de longue durée qui souffrent de plaies de lits. Une étude publiée dans Current Medical Research en 2008 a montré l'effet de la prise d'hydrolysa de collagène sur un groupe d'athlètes souffrant de douleurs articulaires pendant 24 semaines. Et ces résultats ont montré que le collagène soutient la santé des articulations et peut réduire le risque de faiblesse articulaire. Dans les groupes à haut risque de le développer, il a également été démontré que la prise de ce collagène chez les athlètes peut réduire certains des facteurs qui affectent négativement les performances sportives, y compris la douleur. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology en 2017 a indiqué que la prise de peptides de collagène, peptides de collagène, augmentait la croissance des ongles et renforçait les ongles cassants chez 25 femmes âgées de 18 à 50 ans avec des ongles fragiles. Facteurs qui causent la perte de collagène du corps Certains facteurs peuvent réduire les quantités de collagène dans le corps et ainsi les éviter conduit à préserver la santé de la peau pendant une période plus longue. Parmi ces facteurs, manger du sucre en grande quantité. Un régime qui contient un pourcentage élevé de sucre augmente le taux de liaison sucre-protéine, glycation, ce qui conduit à la formation de nouvelles molécules appelées les composés finaux des produits finaux de glycation. Nommés âgées, ils sont des composés qui endommagent certaines protéines du corps et peuvent également provoquer une faiblesse et une déshydratation du collagène. Exposition au soleil L'exposition aux rayons ultraviolets au soleil provoque une dissolution plus rapide du collagène, ce qui endommage les fibres de collagène et provoque une accumulation anormale de l'élastine protéique, car ces rayons endommagent le collagène dans la couche de derme. Ce qui affecte le processus des rides Maladies auto-immunes Certaines maladies auto-immunes amènent les anticorps à cibler le collagène dans le corps. Modifications génétiques Qui peuvent affecter la matrice dite extracellulaire et peuvent affecter les quantités de collagène produites dans le corps ou provoquer des mutations ou des défauts dans les fonctions du collagène Fumer Les produits chimiques contenus dans le tabac endommagent le collagène et l'élastine de la peau, et la nicotine provoque un rétrécissement des vaisseaux sanguins dans les couches externes de la peau, ce qui empêche les nutriments et l'oxygène d'atteindre la peau. Et le tabagisme peut réduire la production de collagène L'une des principales raisons en est l'augmentation des besoins en vitamine C des fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Carence en vitamine C Le corps a besoin de vitamine C pour la bonne formation du collagène, et une carence en cette vitamine peut entraîner le scorbut, qui résulte de la présence de collagène anormal dans le tissu extracellulaire, ce qui entraîne des lésions tissulaires dans le corps. Stress et manque de sommeil Le stress affecte négativement la santé et peut entraîner un vieillissement cutané accéléré et une mauvaise cicatrisation indirecte en affectant la structure du collagène. Le manque de sommeil et la tension augmentent les niveaux de l'hormone cortisol, ce qui réduit la production de collagène et affaiblit son élasticité, ce qui réduit la stabilité du collagène. Âge Le collagène de l'hormone cortisol Le collagène représente environ 30% des protéines à l'intérieur du corps et il contient un groupe d'acides aminés, qui se composent à leur tour de trois composants principaux, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et le collagène contiennent des types spécifiques d'acides aminés, à savoir glycine. Proline, hydroxyproline et arginine, les types de collagène présents dans le corps peuvent différer, et le soi-disant collagène de type 1, constitue la majeure partie du collagène dans le corps et se trouve dans les os et les tendons, tandis que le deuxième type de collagène, collagène de type 2, se trouve dans les carteligeuses, et il est à noter que le cartilage est le matériau qui peut se plier dans le nez, les oreilles et les articulations, et il y a du collagène de type 3, dans la peau et la muqueuse des vaisseaux sanguins et de l'intestin.